Des insectes choisissent, pour installer leur progéniture, les branches de ronces, de sureaux ou de russes trémières. Certains sont de passage, comme cette punaise, appelée l'Agnotus limbausus. En revanche, nombreuses sont les abeilles solitaires à y aménager leur couvain. Pas étonnant de voir les crisis les épiés, ce sont leurs parasites. Un jour, un insecte très affairé attira mon attention. Je reconnus un ischneumont, probablement le pimpeline Tromatoïa, parasite des araignées ainsi que de leurs œufs. Son comportement montrait un vif intérêt pour une galerie creusée dans la moelle d'une tige de rousse trémière. Je m'installais, espérant qu'il me livrerait l'objet de son manège. Après une heure de fébrile visite à l'entrée du puits, je vis une petite abénoire montrer le bout de son nez. Guire et farouché, l'ischnemou se fit de plus en plus pressant. Un de ses congénaires lui rendit même visite. La petite abeille tenta d'éloigner son visiteur, en vain. Imperturbable, l'ischnemou reprenait sa posture. La petite abeille tenta d'éloigner son visiteur, en vain. La petite abeille fit une nouvelle sortie, mais devant l'intrus belliqueux, elle rebroussa chemin. Son guetteur dut batailler pour repousser un congénère, tout en restant vigilant sur l'entrée de la galerie. Son guetteur dut batailler pour repousser un congénère, tout en restant vigilant sur l'entrée de la galerie. La tombée de la nuit mit un terme à mon observation. Le lendemain matin, je trouvais la petite abeille seule. L'ischnemou avait abandonné son guet. L'ischnemou avait abandonné son guet. Elle avait remonté une enveloppe nymphale et la dépouille d'un ischnemon qu'elle jeta par-dessus bord. Et si c'était la femelle ischnemon tant attendue du patient guetteur ? Le vent ayant emporté la dépouille, je ne pus le vérifier. Les jours suivants, je ne vis plus la petite abeille. D'autres intrus avaient pris possession du domaine, chenille de l'actuel, perce-oreille et j'en passe. Impatient, j'ouvris délicatement la tige de rose tramière, pensant y faire des trouvailles. Hélas, je dus constater l'abandon de la galerie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...